Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire qui s'appelle l'école des bébés L'auteur de cette histoire est Fanny Jolie et l'illustrateur est Rosaire Capdevila Donc c'est encore une histoire qui fait partie de mon recueil qui s'appelle Raconte-moi une histoire Donc on y va, c'est parti pour l'école des bébés Je m'appelle Gudule Je m'appelle Gudule, j'ai plein de jouets J'ai un déguisement de vampire, une famille de robots gluants et un monstre intersidéral Ah oui, j'ai un petit frère aussi, il s'appelle Gaston J'allais oublier, dites-le donc En fait, je ne sais pas comment je pourrais l'oublier ce bébé Il n'y en a que pour lui dans cette maison Il est minuscule, mais les habits de M. Gaston remplissent trois placards énormes Dans la cuisine, il faut cinq étagères pour ses biberons Ses chauffe-biberons, ses laids Ses stérilisateurs, ses vitamines, ses goupillons Je n'ai même plus un centimètre pour continuer ma collection de petits suisses vides J'en étais à 248 Merci Gaston Mais le plus embêtant, c'est Maman Depuis qu'elle a eu ce bébé, on dirait que son cerveau s'est vidé Toute la journée, elle est collée à côté de lui En train de faire Agueur, heureux, gaga, gnu, gnu, chou, gaga J'arrête là Sinon, je pourrais continuer jusqu'à demain L'autre jour, j'ai dit à Maman A force de répéter gnu, chou, gaga, goug Tu vas rendre Gaston idiot ou fou ou les deux Et ce sera pire que tout Elle m'a regardée avec des yeux Des yeux comme si elle ne comprenait même plus le français Deux minutes après, elle recommençait Je crois qu'elle ne peut pas s'en empêcher Ce jour-là, j'ai vraiment compris que pour sortir mon petit frère du pétrin C'était à moi de prendre les choses en main J'ai fermé la porte du salon pour parler sérieusement à Gaston Mon petit vieux, je lui ai dit Tu crois que c'est en disant gnu, chou, gaga, goug Que tu vas t'en sortir dans la vie ? Si tu écoutes Maman, tu es cuit Heureusement pour toi, ta fantastique grande sœur est là Moi je vais t'apprendre les choses importantes Gaston regardait le plafond Je lui ai fait des signes Ouh, Gaston Ce n'est pas le plafond qui te parle, c'est moi Il s'est mis à regarder ses doigts de pied J'ai essayé de lui bloquer la tête Mais c'est dur, il bouge sans arrêt Heureusement, j'ai eu une bonne idée J'ai découpé les cartons où papa range ses papiers Et je les ai collés sur le siège de bébé Dessus, dessous, sur les côtés Du coup, Gaston était coincé Obligé de me regarder Comme ça, j'ai pu commencer à lui montrer des choses utiles Pour lui apprendre des mots utiles Autre chose que gnu, chou, gue, ga, égou Regarde Gaston Ça, c'est un robot gluant Ça, c'est une sucette au Coca-Cola Ça, c'est le presse-papier de maman En forme de lévrier afghan Et qui peut aussi servir d'ouvre-bouteille ? Tu comprends ? Elle lui montre plein d'objets Et elle l'a bloqué avec les cartons Après, je lui ai demandé Ça, c'est quoi ? Je montrais le presse-papier lévrier afghan Ouvre-bouteille de maman Au lieu de répondre, Gaston se tortillait Comme un verre coupé J'ai un peu pris ma grosse voix Allez, j'attends la bonne réponse Et tiens-toi droit Silence Tu n'entends pas ? Tu es sourd ou quoi ? J'ai examiné ses oreilles avec les jumelles de papy J'ai vu qu'il jouait à la comédie Mais juste quand j'étais tout près de lui Il a fait Bop ! Un rototo Comme un coup de tonnerre J'étais en colère J'ai crié Non mais C'est ça la politesse ? Attends un peu Tu vas voir tes fesses Pauvre bébé Il a sursauté Sa bouchée, son menton tremblait Vite Je lui ai fait plein de baisers Non, 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 non Petit Gaston N'aie pas peur Non, 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 non Pour le consoler Je lui ai dansé ma très jolie danse de papillon Où je claque des mains et des talons Et j'ai inventé une chanson Quand tu seras grand comme Gudule Tu seras très fort comme Gudule Si tu écoutes bien, Gudule Vive Gudule, vive Gudule Mais il grimaçait de plus en plus Alors j'ai décidé que c'était la récréation Et qu'on allait sortir pour s'aérer J'ai descendu l'escalier sans bruit Maman parlait au téléphone avec son amie Betty C'est la seule chose qui la fasse tenir tranquille un bon moment Mais il est lourd ce Gaston Heureusement, j'ai encore eu une bonne idée Je l'ai mis dans la poussette bien ficelée Avec tous les foulards que j'ai trouvés Et aussi le chapeau de ciré Parce qu'il pleuvait Les roues s'enfonçaient La boue dégoulinait Mais ça ne m'a pas arrêtée J'ai fait 27 tours de jardin au courant Jusqu'à ce que mon frère soit impeccablement aéré Après, c'était l'heure du calcul J'ai mis ces trois petits pots préférés Sur la table de la cuisine Je l'ai lui ai bien montré Je l'ai lui ai bien montré Pardon Un, deux, trois Puis j'en ai enlevé un Et j'ai demandé Combien est-ce qu'il y en a Gaston m'a regardée d'un air malin J'ai ri Ha 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 Tu vas être bon en calcul, toi J'aurais dû me méfier Il a levé la main Comme pour répondre Mais c'était pour balancer Les trois petits pots par terre Ouh là là L'explosion de compote De bouts de verre De carottes Et comme si ça ne suffisait pas Il s'est mis à hurler Ouin, 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 ouin Impossible de l'arrêter Evidemment Qui est-ce qui est arrivé ? Maman Complètement affolée Elle m'a regardée Dans l'œil noir Gudioul C'est toi qui as mis ce bazar ? Regarde-moi Dans quel état est le bébé Pauvre petit choupinou Et smack et bisou Et câlin et re-bisou Et ague Re-re-gag Noug Noug Chou G G G G G G G Voilà C'est ça les bébés Vous essayez de leur apprendre quelque chose Vous récoltez des injures Des gros toto En pleine figure Eux Ils ont des bisous Et des câlins Nous A l'école Avec les copains Si on faisait ça A la maîtresse On n'aurait ni bisous Ni câlins Pour nous apprendre la politesse J'étais écœurée J'ai allumé la télé C'était une émission Sur les bébés J'ai coupé Le soir Après son biberon Gaston m'a fait plein de sourire Exprès pour être trop mignon Évidemment j'ai craqué D'accord J'ai dit On passe l'éponge L'école est finie pour aujourd'hui Mais demain c'est mardi Il y a classe Et pour toi aussi Gudule Ne te laissera pas devenir idiot mon gars Et plus tard Tu me remercieras Et voilà C'est terminé Les rigolotes cette histoire Dites moi ce que vous en pensez A très vite Bonne journée les enfants